Musique Première visite de terrain au nord pour une délégation de la commission BTP de l'ACTR. Deux chantiers à l'ordre du jour, le nouveau pont du Prêcheur et le nouvel observatoire vulcanologique et sismologique de Saint-Pierre. Objectif pour cette délégation, constater l'avancée des travaux, mais aussi rassurer les professionnels de la filière BTP. Non seulement nous tenons à le marocais, le budget qui a été voté tout récemment, il n'y a pas qu'un jour, donne cette direction très franche. Et avec les services, justement, nous sommes en train de non seulement mettre en place toute une série de petits marchés, de petits chantiers, plus d'une centaine qui pourront donner très rapidement, dans les semaines qui viennent, du gré à moudre au monde du BTP, aux petites moyennes entreprises, et en attendant que nos gros chantiers, comme le cyclotron, comme le pôle de l'université de santé, de la Ménard, plus de 1000 étudiants pour un IEV et OG, les extensions du TCSP, alors ces petits chantiers, disais-je, le temps que nous puissions mettre en place les marchés pour ces gros chantiers qui vont donner effectivement un bon coup de pouce au BTP sur notre volonté. Premier halte aux prêcheurs. Pour rappel, la reconstruction de ce pont a débuté en mars 2015 pour un coût initial de 8 millions et demi d'euros. Un montant qui devrait être revu à la hausse. Et la principale contrainte que l'on a eue, c'est qu'on a des roches, des grosses roches, qui sont dans le terrain, et pour passer ces roches, on a dû faire ce qu'on appelle trépaner, c'est-à-dire descendre comme une croix métallique qui fait 9 tonnes pour fragmenter les blocs et pouvoir faire nos pieux. On n'avait pas d'autre solution, et donc ça, ça nous a pris plus de temps que prévu, et bien évidemment, une augmentation aussi substantielle du montant des travaux. En constance, ça n'est pas encore complètement calé, mais il y aura effectivement un surcoût lié à la réalisation de ces fondations profondes. 65 mètres de long, 7 mètres de hauteur, messieurs, à vos casques pour la visite de cet ouvrage. Direction Saint-Pierre pour le nouvel observatoire vulcanologique et sismologique, débuté en avril 2015. Implanté sur l'habitation Blondel, cet édifice accueillera des bureaux, laboratoires, 5 logements destinés aux chercheurs de passage. Il remplacera l'obstien observatoire du monde des cadets devenu vétuste. Coût de l'opération, 10 millions d'euros. Un chantier pour lequel la CTM salue la technicité des entreprises en charge des travaux. Les deux chantiers sont heureusement menés, aussi bien aux prêcheurs qu'ici. Bien sûr, il y a quelques aléas inhérents à ce type de chantier, mais rien de bien grave. Nous aurons peut-être un mois de retard aux prêcheurs. Et puis ici, un peu pareil, c'est négligeable. Ce sont des chantiers heureusement menés. Les entreprises ont fait prendre, surtout aux prêcheurs, d'une très grande technicité, ainsi que nos services. Et nous sommes très satisfaits de l'amener de ces deux chantiers-là. Des chantiers qui devraient être livrés mi-2017.